bonjour à toi chers spectateurs black snake la légende du serpent noir de carol rocher thomas n gijol honnêtement j'ai vu l'affiche et j'ai vu la bande annonce et je me suis dit qu'après fast life décidément thomas n gijol n'arrivait pas à créer quelque chose de cohérent me suis dit qu'est ce que c'est que ce bazar qui ressemble à beaucoup trop de choses beaucoup trop de mauvaises choses en soi et je suis allé dans la salle en me disant mais que j'allais assister à un naufrage artistique et un mec qui ne savait plus du tout comment faire rire après deux longs métrages réalisés fabrice éboué qui avait vraiment de la gueule le résumé pour faire simple clotaire est ce que l'on peut communément appeler un branleur de première un baratineur de grands noms en revenant dans son village natal en afrique le jeune homme va découvrir qu'un terrible dictateur sème le trouble et qu'il va devoir se servir de ses points pour rendre la justice et vous savez quoi eh ben je souffle parce que je suis content de m'être trompé black snake est cool honnêtement c'est un film qui arrive à porter son idée de bout en bout mais l'adage plus c'est con plus c'est bon n'est peut-être pas forcément totalement adapté à cette heure c'est à dire que le film va crécher de nos en termes de bêtises et de facilité et au bout d'un moment on fait un petit peu une overdose c'est drôle là pour le coup on est sur une comédie potache et politique qui est vraiment bien foutu qui a des vannes qui sont vraiment excellentes par contre je suis quasiment sûr que c'est typiquement le genre de film devant lesquels la plupart des spectateurs vont se dire quelle merde malheureusement parce que honnêtement il ya des films qui dans le genre ont été vraiment foiré et je pense personnellement que fast life le précédent film de thomas gijol était une vraie catastrophe et que là pour le coup c'était mérité que ça soit bâché black snake ça serait dommage parce que pour le coup dans le genre on a à faire un joli petit délire qui tient plutôt bien la route qui a une vraie passion qu'il essaye de transmettre aux spectateurs qui n'y arrive pas toujours mais il ya une idée de base et rien pour ça j'ai envie de dire que ça détonne un petit peu dans le paysage de visuel français de voir un cinéaste enfin en l'occurrence un couple de cinéastes tenter de proposer un personnage qui fait penser à des héros de comics tout en ayant un petit côté rétro qui replonge dans une espèce de période où le cinéma était plus décomplexé il est vrai qu'au coeur du cinéma français il est difficile de trouver des films de super héros enfin des vrais pas des contrefaçons des films proches d'un cinéma d'auteur qui est certes intéressant pas forcément avec une grande ambition en termes de visée publique et c'est pourtant ce qui se passe ici entre les mains du couple carol rocher et thomas gijol la légende du serpent noir s'avère être une belle connerie bourré de clichés de facilité mais d'une vraie efficacité mais qui ne laisse pas le spectateur en reste tant on a l'impression que le tout cherche en premier lieu dynamisme et entraînement avant d'être un petit hommage assez sympathique et jouissif à la blogspotation version française bien sûr en termes d'écriture ne nous perdons pas c'est écrit par carol rocher thomas gijol jean pascal zaddy alexandre gonzalez il ya de l'idée clairement de l'idée on va dire que les sketchs et l'ensemble des gags sont plutôt bien conçus et qu'en termes de clin d'oeil au cinéma de super héros on est sur un film qui en est bourré c'est passionné c'est clairement passionné c'est rempli de références ça va de spider-man a dernièrement avengers ça s'éclate avec beaucoup de choses ça s'amuse de beaucoup de codes et beaucoup d'éléments ça va plutôt chercher du côté d'ailleurs de james bond et des films de bruce lee que vraiment du côté des films qui sont sortis dernièrement en termes de super héros c'est d'ailleurs ça qui rend plutôt fun il ya plein de références à green hornet à tout le cinéma de cette époque là c'est vraiment vraiment dense en termes d'écriture le souci c'est que cette tête trop dense c'est que du coup à vouloir trop mettre de références à vouloir trop mettre de clins d'oeil de petits effets à la james bond etc et ben je pense profondément que ces quatre scénaristes ont oublié la base de ce genre d'histoire c'est à dire une histoire honnêtement le film avance à vide mais à vide à un point où vous avez la sensation qu'il n'y a pas de fil rouge qu'il n'y a pas de profondeur qu'il n'y a pas de parabole qu'il n'y a aucun symbolisme qu'il n'y a aucune réflexion autour du film de super héros que c'est juste une bonne grosse parodie mais à un moment la parodie bah comment dire si elle n'a pas un minimum de substance dans sa manière d'avancer bah elle donne vraiment la sensation d'être inutile et c'est malheureusement ce qui se passe avec le scénario de ces quatre auteurs c'est qu'il ya un moment si tu donnes pas un minimum de subtilité et puissance à ton histoire tu vas vite ennuyer le spectateur et en fait pour vous donner un ordre d'idée l'intro fonctionne hyper bien la conclusion fonctionne hyper bien au milieu il ya un ventre mou qui est insupportable où les vannes se succèdent et où du coup le scénario est complètement oublié et où ça marche une fois sur deux et du coup bah en tant que spectateur on prend un recul et moi je me suis dit à plusieurs reprises que vraiment il y avait une pauvreté de composition qui laissait vraiment à désirer là dessus difficile de défendre l'ensemble on est clairement face à une comédie qui ne cherche pas être grand chose de plus qu'une bonne blague écrite avec une envie simple celle de créer une parodie délirante et délurée délirant c'est sûr déluré c'est peut-être un petit peu moins le cas car au fond rocher engijol gonzalez et zadi ne parviennent pas à aller plus loin que l'hommage sympathique mais l'écriture peine vraiment à développer une histoire et surtout à mettre en relief une certaine efficacité dramatique qui au final est clairement absente de l'ensemble du métrage et du coup on a vraiment l'impression que le film avance à vide et ne sait pas du tout où il doit aller en termes de mise en scène car le rocher tomane gizol on sent du coup qu'avec le biais de sa femme tomane gizol arrive à créer quelque chose de plus équilibré parce que fast life le fait qu'ils écrivent le scénario réalisent produisent joue dedans tout seul ça a fait qu'il s'est tapé un boulard phénoménal et que son film était complètement pété on est à nouveau dans une forme d'ego trip comme je reviendrai dessus après en parlant de sa prestation mais ici c'est plus maîtrisé dans le sens où le fait qu'il réalise ça à deux ça fait qu'il prenne un certain cul par biais à de pas mal d'éléments parce qu'en soit on pourrait se dire c'est encore domaine gizol et en plus là il joue un super héros alors là clairement on est sur un truc pété le fait que constamment le long métrage s'amuse à parodier des codes de cinéma et notamment une référence que je citerai plus tard qui est tout de même pas très très subtil et vraiment placardé en plein dans la gueule du spectateur et franchement dès que j'ai vu le nom au début du film je suis waouh c'est vrai que c'est exactement ça et en fait le plus gros souci qu'elle filme c'est que il va pas assez à fond dans son délire c'est à dire que pour vous donner un ordre d'idée ça veut se référencer au prod des années 70 qui est un peu fauché et qui voulait faire tout de même des films de super héros ça le fait au début par le biais d'une scène d'introduction où il ya plein d'effets de style d'une caméra qui fait vraiment vieille péloge des années 70 plein de grains des effets avec des dessins qui sont vraiment old school et après c'est complètement oublié ça devient vraiment moderne et c'est presque dommage parce que la référence qui est citée tout du long du film que je vous évoquais tout de suite bah elle s'amusait à mettre des petits codes qui fonctionnaient vraiment mieux l'hommage à un certain black dynamite est clairement présent bien au delà du simple fait que la boîte de production de rochers et ng joel porte le même nom dans la manière d'utiliser l'esthétique et les zooms par exemple on sent que les deux cinéastes avaient envie de plonger le spectateur dans cette culture il reste que derrière tout cela l'hommage ne suffit pas forcément à donner un tout cinématographiquement parlant assez juste et entraînant pour que le spectateur se passionne réellement pour ce qui se passe du coup ce même spectateur se demande simplement pourquoi il reste assis devant cela alors que le tour ait pu être un peu plus énergique et allumé finalement en termes de casting on va faire très très simple j'adore la prestation d'edouard paire qui est vraiment à mourir de rire michel go est excellent vraiment excellent il a une gueule de méchant qui passe hyper bien et c'est très très drôle la manière que quelqu'un joue temba les toux en toulis qui jouent mamadou est excellent mais genre vraiment parfait il a la gueule de l'emploi et j'adore ce petit bout d'acteurs j'ai hâte de voir ce qu'il va faire carol rocher elle est bien mais sans non plus être exceptionnel et nous avons mister ego trip qui se contrôle un petit peu mais il ya toujours un peu l'ombre de facettes qui est là ng joel est beaucoup plus juste qu'il n'a pu l'être par le passé même si légo trip est tout de même encore une fois présent ici il n'en reste pas moins à la hauteur de son personnage et du coup cela tient plutôt bien la route au fur et à mesure que le héros se met en place au bout du compte black snake la légende du serpent noir c'est un film qui galère à être plus qu'une simple petite parodie sympathique c'est clairement le cas ça va pas plus loin c'est un bon délire c'est amusant on se tape des barres pourquoi pas mais il manque quelque chose il manque quelque chose pour que ça soit plus qu'une comédie potache et réjouissante et que ça soit vraiment une bonne comédie bien faite c'est plein de références mais peut-être trop référencé c'est plein d'effets de style mais pas assez appuyé c'est c'est un tout qui fonctionne mais qui fonctionne pas à plein régime donc black snake la légende du serpent noir de thomas n gijol et carl rocher pourquoi pas c'est fun on se marre bien mais allez-y avec du recul parce que honnêtement sinon vous allez vous dire qu'est ce que c'est que cette daube et je pourrais comprendre honnêtement moi je trouve que ça passe plutôt bien j'ai envie d'encourager ce genre de prod même si ça devrait être fait à 200% et pas juste avec 25% de motivation et 75% d'obligation mais voilà pourquoi pas essayer un vous verrez bien mais moi je pense que le cinéma français peut proposer des choses bien plus fortes si ça va à fond dans cette direction à plus